Bonjour tout le monde, c'est Kyob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Ramp de Todalawar dans lequel nous jouons les jettes. La dernière fois qu'on s'était laissé sur la conquête de Sigindun, on avait envoyé notre espion à Segestica pour ne pas trop aider les Apuliens à prendre Hacking tout de suite parce qu'on veut conquérir la Pannonia, donc cette région là. On va juste faire un petit point sur les objectifs, donc militaire, il faut mettre à ça avec des collines rasées, il va falloir faire ça. La Céa, Macédonia, ouais, Syrie, c'est un peu loin, Guéria, pas de problème. Persis Italia, waouh, c'est le moins, sortir sur du culturel, ce sera un peu moins contraignant, quoi que, ouais, ce sera un petit peu moins contraignant au niveau territoire. Pas de beaucoup, hein. On va aussi s'atteler à... Je vous appelle à prendre les armes contre ces loups humains. Donnez à vos guerriers la chance de se battre. J'aimerais bien, mais contre une alliance militaire, pas moi. On va voir ce qu'il va nous dire. En effet, si on peut se débarrasser de la masse d'O1, moi ça me va totalement. Mais pas gratuitement. Je vais pas l'aider gratuitement, quoi, faut pas l'éconner. Ici, ça se reconstitue, c'est pas mal. Ok, ça se fait quoi, ça ? Ouais. Après les chicks, c'est pas mal. Après les chicks, c'est pas mal du tout. Alors, Pergamon et Vitini. Pas plus intéressant que ça. Voilà, on s'entend bien avec eux. Les Dalmat. Venez, mon ami, asseyez-vous que vos mots me mettent en colère ou m'enchante. Cela dépend de vous. On va voir si... Nous pouvons mettre en place, si les esprits le veulent, de vrais traités entre nos peuples. Ah, il veut pas, c'est chiant. Fini les discussions trop longues. Ouais, ça fait que commencer. Je prends notre accord pour celle, et vais le présenter à mon peuple. Là, normalement, il y en a quelqu'un d'autre, là. Je sais plus qui c'est. Ouais, je t'en ai. Ouais, je vais pas encore recruter mon limitaire, c'est pas grave. Est-ce que je recruterai pas quelques unités au cas où ? Voilà, c'est jamais. Je devrais encore avoir un peu d'argent de côté partout, en plus. Ça croque très bien à faire. Traînement de cavalerie, on va... Ah, c'est pas mal, hein. Ah, et je dissous de la cavalerie archée. Et je vais faire de la cavalerie archée. Pendant quelques tours, là, je serai vraiment pas mal au niveau, là. Je chercherai vraiment pas mal avec la cavalerie. Rang 4, enfin, pardon, rang 6, donc rang 3 or, euh, rang 3 argent. C'est quand même très fort. Alors, j'ai vu qu'il était en guerre, hein. Ouais, 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 c'est vrai qu'on a pas une grande famille. Donc on va adopter. Trop jeune ? Mon héritier est trop jeune. À ce moment-là, par contre, je pourrais pas recruter toute ma cavalerie. Je suis en train de voir que j'ai pas... J'ai pas beaucoup d'argent par tour, hein. Ouais. Bon, ça m'a mourir de fin. Alors. On va le déplacer. Voilà, je veux juste vérifier qu'ils viennent pas. Donc, s'ils viennent, qu'il se fasse tamponner, quoi. Effectivement. Je m'arrange pour faire tomber Ségestica. C'est pas pour que les Dalmatis prennent... Ils prennent la région gratuitement, quoi. Regresseur tribal. Ah. C'était pas le moment. Bon, les tribales qui sont à Nessos, ici. Il va falloir s'en occuper. Allez, hop. Allez, allez. Un peu ça lui a dit tout, hein, tout ça. J'ai surpris de population en Malva, mais il n'y a pas d'argent. On va oublier Ségestica pour l'instant. Vous êtes honorable, fort et digne, et ce... Ça me va. Ça me va. Hop. Oh, mais ils sont déjà là. On ne pourra pas me faire tomber. On ne pourra pas me faire tomber. Une idée de son fils, c'est que sa mère, elle a fini notre travail. Bah, tant mieux. Écoute. Des on-dit, on peut en faire beaucoup. Il y a une belle armée, en vrai. Il y a une belle armée, mais... J'ai la supériorité des cavaleries. C'est pas beaucoup de pertes, là. C'est pas vraiment beaucoup. Trop de pertes. Je vais mener la bataille. On a des lanciers. On a des corps à corps qui sont plus efficaces. On sera peut-être un petit peu plus long à mettre en place nos lance-projectiles. On sera très rapide pour déloger ses lance-projectiles. Il y a une armée de cavaliers. On aura une troupe, par exemple, de cavalerie. Parce qu'une armée de cavaliers, c'est un terrain assez plat, c'est bon. Hop, tac, tac. Ils n'ont pas de formation. C'est pas ouf, là. On va pas les mettre en formation profonde. Ça, ça va être le... Ça va être le petit problème. Hop. Ici, on met les falcs. Général derrière. Voilà, il sera prêt en cas de pépin. Hop. Et les unités de tirageurs sont les côtés. Enfin, là, je mets deux cavaleries. Donc là, une cavalerie, alors, un qui est uniquement entre les nerfs en 4 et l'autre cavalerie qui est en max. Apparemment, en 6. Voilà. On va faire avancer tous ce bon monde. Mode garde. Escarbouche, ça sert à rien. Ça sert à rien avec eux. Il y a tous frénésis par contre. En vrai, ça, c'est bon. Dégâts des charges. Dégâts des armes. Des armes, pardon. Là, tu fais une petite frénésie avec les falcs. Je sais pas comment ça monte. Ouh là, ils sont bizarres. On va les replacer. On va essayer d'ajuster la largeur pour être aussi large que lui. C'est-à-dire à peu près de là à là. Comme ça, on resserre bien notre formation. Et la formation resserrée, les me passera moins. Hop, allez, on fait charger tout le monde. On va essayer d'intercepter la cavalerie légère. Ah oui, car elle est lourd. Ah oui, ouf. J'avais pas capté. Voilà, le plus vite au corps à corps. Tac, là, on les met comme ça. Là, on les met comme ça. Là, on les met comme ça. Là, comme ça. Allez, on avance, on avance, on avance. Allez, on les met comme ça. Hop, les soldats, avec ceci, ils sont bien. Là, on fait une petite charge. On est là. Aïe, aïe, la cavalerie, il a stop. Je suis beaucoup trop de tir de mes propres unités. Voilà. Allez, on est au retour, là. Au principe. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Attention. La cavalerie, il a encore encore. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ah, ouais, il y a une bonne scarmouche. Voilà, on est au retour, là. La cavalerie, il voulait bien quitter le rapport. Ça serait cool. Voilà, ça fait tous les dégâts qu'il faut. Ça fait tous les dégâts qu'il faut. Voilà, ça fait tous les dégâts. l'accueil l'accueil la fête à l'équipe les gars Non, on a l'air d'insulte, c'est pas bien. Allez, unité sur Générabilis, c'est ce qu'il faut, hop. On va pas faire un écran de bouclier ? Ah, le plus épais, merde. Ok, là on l'a eu, là on l'a eu. Pourquoi il recule le temps ? C'est un peu abusé là, les gars. Allez, on poursuit. Le Général ennemi, il prend son but. Oh putain, c'est pas cool. Il s'en prend une charge là par l'arrière, hop. On poursuit. Ah, je vais donc, ils sont... Ils prennent énormément de projectiles, mais ils tiennent. C'est pas cool. Voilà, on charge. Avec les autres, on va dans le tas. Hop, 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 hop. On va juste continuer, on va tuer les... Un maximum de fuyards. On peut tuer des nôtres si c'est bien. Au moins, ils fuiront pas deux fois. Hop, homiurbre en relais là-bas. Vraiment, euh... On aura fait le carnage suffisant. Je vérifie qu'ils n'aient pas gros, trop, qu'ils partent dans sa nuit. On va arrêter de poursuivre encore, ça va. On a ici 107, et là 65, allez on fera les deux. C'est efficace en tout cas, c'est peut-être le cavalerien. Ça fait plaisir, allez on se reforme, est-ce que j'ai perdu beaucoup d'hommes ? Arrête quand même, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 17, j'ai perdu 3 unités. Les Falks, qui ont fait énormément de dégâts, lancé qui a tenu son rôle de mur, plutôt pas mal. Par contre les levées c'est un peu déçu, quoi que, ils ont du mal sur le général. Enfin les levées c'est pardon, les lanciers, je sais pas si c'est bon, qui ira ailleurs. On me relâche, j'ai besoin d'argent. Pour ça on va pas déconner non plus. Hop, est-ce que je peux faire un truc ? Je parle, un succès bien sûr. On a bien joué toi. Bien joué déjà. Hop, est-ce qu'on a assez d'argent pour... Ouais. On va faire un puits alors. Ok, ce qui fait que là, on est tranquille. Donc on va aller à Siding-Doon. On prend Navisos et on va la raser. Et d'ailleurs, on inversera avec les armées de Navisos et Siding-Doon. Bah non, pourquoi pas. Alors non, je refuse d'attaquer. Pardon, il a pris avec 3 unités. Ça c'est de l'arnaque. Il a 3 unités et il a pris... Bah non. Bon les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas ma journée. Ça commence un peu à me saouler. Ça commence à m'énerver beaucoup. Voilà, d'avoir la poisse tout simplement. Enfin, j'ai jamais vu ça dans le jeu. 2 unités de tirailleurs et unités de cavalerie qui arrivent à venir à bout d'un général. Donc des 2-5 unités plus une armée de garnison quand même. C'est quand même badass. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé au petit déjeuner. Je veux dire, je fais la même armée. Je la lance contre n'importe quelle ville. Défaite, mais alors défaite cuisante. Là, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est le genre de truc débile Qui... Qui met en rogne. C'est comme ça. On va accrêter la dernière unité de cavalerie. Comme ça, on sera bien. Moi, je suppose que ça va faire pareil pour ces gesticards. Non, ce sera bien que ça fasse l'inverse. Pour une fois. Tour avant reconstitution. En tout cas, c'est quand même fou. Retenons que Nabissos déclare la guerre audace Et viens m'attaquer. C'est très logique, en fait. Non, absolument pas. Il n'y a absolument aucune logique. Allez, avançons. Voilà, il a reperdu de Nabissos. Tiens, allez, bouffe ça. Ah, ils ont prégadé. C'est bête. Ah, qu'ils se goupillent un peu mieux pour moi. Non, non, tu ne crois pas. Tu te débrouilles. D'après Nabissos, tu te débrouilles. Je ne veux pas entendre parler de toi. Seulement moi, j'en entendrai parler. C'est quand tu seras au bord de la rupture Et tu diras, ah, s'il vous plaît, laisse nous rejoindre la Confédération. Voilà. Sinon, je ne veux pas entendre parler de toi. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, je n'ai pas assez. C'est pas grave. Il faut qu'on met un 7. Ah, les merde. Oh, là, là, j'ai la poisse. Oh, c'est la merde. Je ne sais pas comment... Comment ils ont perdu ? Pourquoi ? J'en ai marre. J'en ai marre. Ça me casse les gommons. Pourquoi ? Les poliments. Oui, ça m'énerve. Oui, c'est clair. Ça m'énerve assez. Fort, j'ai envie de dire. Retour à ses gommons. Je ne sais pas comment ils ont fait pour perdre leurs deux armées, plus leur ville. C'est-à-dire que les Brusses avaient toute leur armée yadère. C'est-à-dire que les Brusses, ils ont fait quoi ? Ils ont défoncé la première là, la deuxième là. Déjà, ils ont défoncé la première. Ils ont réussi à aller assez gestiquer assez vite. Et démonter la deuxième armée. C'est-à-dire que les Brusses, ils ont défoncé la première. J'ai du mal à comprendre ce... Bref. C'est comme ça, je suppose ? Si je rentraîne en quoi ? C'est la même. On en suit ? Je ne sais pas en quoi ça rentraîne. Un archer peut-être ? Non, même pas. Ah si, peut-être un archer lourd. Au revoir. Oui, oui, oui. Dans les Lanciers, ce qui est chiant, c'est que ça va être en Lanciers. Pas spécialement de dégâts, plus de la défense. Peut-être les Falks. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, je le vois, là, je le vois, lui. Qu'est-ce qu'il me veut ? J'étais pas en guerre contre lui ? Merde. Je suis fatigué, gars, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. J'ai le cerveau qui est parti aujourd'hui. Bien dit, rien à foutre, débrouille-toi. Voilà, c'est ça, elle parle. On essaie d'agir plutôt que parler. Voilà. Si la moitié des gens qui parlaient, ils agissaient. Ah, c'est horrible. Eh, ouais, ouais, pile le tour où j'avais assez d'argent. Ah, c'est pas mon joueur, c'est clair, mais pas mon joueur. Allez, je vais tomber ça. Oh, rase. Voilà. Toi, dégage. Ça va pas le faire. Mais c'est quoi une sommation de bouffe. Alors. Notre fils d'IATG. Bon, c'est un rival, on s'en fout. On peut pisser dessus, ça ne fera pas grand chose. Un petit problème, là. Le temps prochain, je ne vais pas avoir de reconstitution d'unité. Ça, c'est pas cool. Mon peuple est en danger. Pouvez-vous nous rejoindre et attaquer ce chien ? Bah, écoute. Ça y est, t'as bien voulu de l'alliance militaire. Il n'y a pas besoin de plus. Ah, et puis des... Ah, c'est bon, c'est... Ah, bah dis. Pour une fois, ça ne se passe pas trop mal. Ah, rebelle, il a perdu sa capitale, quoi. Sérieux. Je crois que c'était au déceau, ça, ouais. Bon, là, il va se faire bouffer, tout simplement. Je vais retourner à Malva. Avec cette armée. On ne sait jamais. Ah, les épires qui sont tombés. Je ne sais pas qui les a pris, mais... Toujours pas assez d'argent. Ça va finir en bas quartier, encore, cette histoire. Un petit coup de frénésie, les gars. Au moins, même s'il y a des bas quartier, niveau bouffe, je serai tranquille. Eh, bah, il y a des mondes assez gestiquants, hein. C'est la fête, hein. Non, je ne peux pas faire de bâtiment public. Quel dommage. On va essayer de augmenter tout ce qu'il peut faire un peu de... de bonheur public, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Bon, bah, faisons ça, ça fera un peu de nourriture. Ok, il meurt de faim, il meurt de maladie, là-bas. C'est parfait, dès que ce sera fini, je fonce à y aller. Ah, on voit là. On voit qu'il y a du monde là-bas. Est-ce que c'est la grosse armée, ou non ? Sérieusement, mais ils sont tous en train de mourir de l'épidémie, et ils arrivent à... Ça marche forcée, il y a quoi s'il nous donne... Ouais, pas forcément, il y a le bas quartier, hein. Je vais le lever et dormir, quand même, voilà. Le bleu bretter, je sais pas, je crois. Hop, je vais commencer à me déplacer vers Yadé, et prendre d'aluminium. Ah, ça devrait tenir, là, on est en défense. Je jouerai manuellement, ça sera pas très grave. On les affamme bien, ça, c'est le principal. Euh... C'est bizarre, il veut pas tenter une résolution automatique facile, contre moi, je ne comprends pas. Voilà. Pas de chance, épidémie. Le minium, partout où il passe, il y a des épidémies, oui. Vous voyez la poisse ? C'est-à-dire que là, le général qui était là, il est mort. Et que, ben, ils peuvent pas bouger pendant ce tour, là. Alors que j'aurais pris, d'ailleurs, j'aurais pris sa ressource de bouffe. Et là, ils auraient morts de faim. Voilà, voilà. Bref. Il y a un certain nombre, là. Sur le dernier, ça coûte cher. Lancer lourd, ça coûte cher aussi. Je peux faire deux lancer lourd, ça sera même plus... plus rentable, entre guillemets, même si, bon, ben, le tour prochain, j'aurais des difficultés de finance. Tout simplement. En volant de la bouffe plus vite que ça. Par contre, là, s'il m'attaque, ça risque d'être compliqué. C'est un pari que j'ai fait. Il n'a pas attaqué. Pour ce tour-là, ça me va. Voilà, on croit regarder. Il n'a pas au rasier. Tout simplement. Ok. Ok, les mercenaires. pas le monde pour ce que je fais en tout cas l'histoire C'est fou. J'ai un sacré trou dans la trésorerie là. Ça c'est les mercenaires. Ce sont les mercenaires qui ont pris de l'AD. Ils ont pas l'air d'avoir attaqué encore. On va. D'accord. Si donc ça... Je peux même pas attendre de ces coupes ça. Non mais c'est sympa. Ils sont combien ils sont personnes. On rase. La nourriture là et là j'aurai pas assez. C'est pas grave. C'est compliqué là de gagner ici. Je vis pour servir mon peuple. Je suis prête. Très compliqué. On va faire ce qu'on va pouvoir. Tu vois. Ah mince. Mais réédition. Ah je suis bête. Ah je suis bête la réédition. Ah j'aurais dû attaquer. J'ai totalement oublié ça. C'est ma faute. Par contre il est mort. Mais il est mort en se rendant. C'est pas mal aussi ça. Il meurt de faim. On va faire un siège hein. Est-ce qu'il y a des... Il tombera. Totalement. Euh... Bon ben on va faire... On va faire une embuscade hein. J'ai pas trop le choix. On va faire doublement mourir deux fois. Je sais que la trésorerie est bien. Merci je suis au courant. Il me faut juste une bonne embuscade hein. Ça se passe pas en résolution auto. On va la mener sur le champ. La résolution auto elle veut pas passer. Il y a une unité de plus. Le reste c'est une unité c'est vraiment pourri. J'ai l'avantage mais énorme au niveau des... Des projectiles. C'est pas du tout l'ordre dans lesquels je leur ai dit d'aller mais c'est pas grave. Je vais pas y arriver hein. C'est pas grave hein. Je vais pas passer. Je vais pas passer. J'ai un général à le niveau. Comme ça j'ai à la fois le centre... ... et les côtés de couvert. Allez je t'attends pied ferme. J'ai pas envie de perdre pour l'igno. Bien que c'est pas grave. D'ailleurs je vais me dire un petit peu ma formation, hop attention quand même, j'essaie d'être comme ça pour le retrait des archers, ils sont en déplacement rapide, c'est bien. On se prend une ou deux salves, plus une apparemment, ce sera même deux, bien enculé, ah ils ont d'air en froid, hop c'est de là. Comme ça, on est ici en décalant, pardon, on ne va pas bouger, c'est pas un problème. On va dire un coup de main qui pâtisse un peu. Voilà, en dehors là-bas, ils sont partis, ils ont beaucoup de renforts, on n'aurait pas d'accord, c'est pas cool, hop, ici, il ne faut que mettre la pression, voilà, là, c'est très cool, et là, on charge, pas choix, ok, ici, on charge, pas choix, ok, ici, on c'est parti, on va aller les aider, vite aller les aider, là-bas, ils sont bien entourés, ils sont un peu par rapport, allez, on serre la pression, hop, voilà, ici, ça fuit, ça devrait pas tarder à faire pareil, hop, escarmouche activée, avec des escarmouches qui fonctionnent pas du tout, ça se passe pour vous de ce côté-là, on se retourne ici, voilà, on va pas poser tout ici, en plus, hop, je vais faire reculer, voilà, c'est gratuit, ça sera gratuit là, on tire, on tire, sur le général et demi, là, on va aller les deux, là, on tire, là, ici, on recule, on va pas être fou non plus, là, on tire, on fait froid, là, on fait ... lil Theres sur le тут... qui sont lieux au tout... le général, là, toutefois, qui saura mort ce meurtre... et c'est quand il veut... c'est qu'ils veulent en fait, ils tirent pas du tout sur les funéraux Allez on se retourne, même principe Allez faut tenir le code, faut tenir Allez on voit tout ce qu'on a les gars Il y a des galères à faire des dégâts Ils sont dedos, j'ai pas l'impression qu'ils font grand chose Allez on retire ça Il y a des deux côtés, là il est prêt L'écran de bouclier les gars C'est pas mal là, ils font beaucoup de chien heureusement On va tourner la portion sur les guerriers de notre sommaire 7 Allez si on veut le moins de survivre possible Les archers qui ont fait leur travail Et l'anciers mine de rien qui ont quand même bien fait le mur Qui ont bien fait le front Leur cavalerie s'est pris un petit peu de pluie de flèche On va faire tomber cette ville On relâche parce que j'ai besoin énormément d'argent Voilà une embuscade Ça se passe bien Ça se passe bien Pareil j'ai une mâche Pouah les bas quartiers Qui pop comme ça Il y a des éravistes Voilà on occupe et il n'y a plus de brew On dissout Voilà toutes les unités mercenaires qui coûtent un bras Chaque tour Vraiment un bras Un bras Moins 16 de bouffe Oh la vache Ça ne manquerait plus que le macédoine nous attaque Et là on serait parfait Ce qui est fort probable Bon Ah ils ont fait tomber C'est pas vrai ça Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu Même s'il a été Pfff Énervant Voilà donc je vous propose de me retrouver demain pour le prochain Allez c'était Tiam Ciao